L'histoire d'Amanda d'Adventurer est à juste titre démoniaque. Ne vous laissez pas tromper par la simplicité apparente du gameplay où il suffit d'insérer des cassettes et de répondre aux questions des protagonistes. Les indices discrètement laissés à travers les dialogues, les expressions du visage ou contenus volontairement cachés racontent bel et bien une tragédie. Ce jeu est un jeu d'horreur où le succès qu'il a rencontré n'est pas dû au hasard. Alors pour cette vidéo je vais décortiquer cet univers pour vous expliquer toute l'aventure d'Amanda d'Adventurer. Notre aventure commence avec cette lettre adressée à Riley qui est le protagoniste. Sa tante Kate l'informe très vaguement de la tournure tragique appris le cours de sa vie et circonstance oblige. Elle lui lègue aujourd'hui sa maison à Kinzedale. Le plus important est qu'elle l'informe qu'il y a une cassette dans le grenier. Si Riley décide de la visionner alors il n'y aurait plus aucun retour possible en arrière. En effet une fois dans le grenier la cassette est retrouvée avec pas mal d'objets indispensables à la progression comme le four, coffre, poupée, cadenas etc débrouillables au cours du jeu. Commençons déjà par visionner cette première cassette dénommée dans la cuisine. Il s'avère que la cassette est à première vue un simple enregistrement d'un dessin animé pour enfants nommé Amanda d'Adventurer. Les protagonistes de ce dessin animé sont premièrement Amanda. Une aventurière censée enseigner des choses éducatives aux enfants en compagnie de son ami Wooly. Hi, I'm Amanda. And I'm Wooly. Today we're going to make an apple pie. My favorite is peach pie. What's your favorite kind of pie ? Certaines réponses influencent la fin mais c'est ce qu'on verra plus tard. Toutefois ce qui est d'ores et déjà perturbant est qu'Amanda donne des conseils peu habituels pour une émission destinée aux enfants. Bref, dans ce premier minu jeu le but est de réaliser une tarte en suivant les instructions d'Amanda à travers l'écran. Le résultat obtenu n'est pas une tarte mais une cassette appelée dans notre quartier. Dans celle-ci, Amanda et son ami se trouvent à l'extérieur à proximité de trois commerces. Le but est de les aider à envoyer un cadeau à leur ami. Today, I want to send something special to my friend. And, first, I need to go to the store to buy them a card. Do you know where the store is ? Élément étrange est la présence de dessins au sol qui rappelle évidemment des scènes de crime. Pour progresser, il faut garder en tête les lettres en gras CBF inscrites dans les panneaux à proximité des commerces. Cette deuxième cassette se clôture en rappelant Amanda le nom de son amie. Si l'on inscrit le nom Kate, qu'il attend du protagoniste Wooly, sa triste, tandis qu'Amanda retrouve sa joie de vivre. Let's send this package to my friend. Their name is... Wait, I don't remember. Can you help me? We can come back tomorrow. You don't have to send that now. No, I have to send this to my friend. Help me. Who does the package need to go to? Great work! Now we can send this to my friend. I hope she likes the cookies. Un piano miniature apparaît dans le grenier une fois ceci fait. Il suffit d'appuyer sur les touches correspondant aux lettres CBF mémorisées précédemment pour obtenir la cassette suivante. Elle est appelée au non-accident. Par sa façon de commencer, elle confirme définitivement l'idée que quelque chose cloche entre les deux protagonistes. Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais, ne te... Oh, no! Wooly had an accident! An accident is when something bad happens, but it's not anybody's fault. Accidents can happen in your house, at school, at the playground. And you can get hurt almost everywhere. At 3.45 this afternoon, we were playing and Wooly tripped and fell. I... I didn't... Where on Wooly does it look like he got hurt? Wooly voulait nous prévenir de quelque chose, mais Amanda l'en a empêché au vu de son expression furieuse. Elle s'est calmée uniquement lorsqu'elle a réalisé qu'elle était observée par nous. Tout l'enjeu désormais est d'aider Wooly hospitalisé en choisissant les bonnes salles et les bons médecins. Il faut être très attentif une fois de plus car il y a plusieurs horloges dont il faut mémoriser l'heure exacte pour avancer. Il faut reproduire ces mêmes heures sur les horloges et montres qui apparaissent aussi dans le grenier. En cherchant ces horloges, plusieurs documents peuvent être retrouvés. Dans un premier temps, des notes s'adressant à Tante Kate. On comprend qu'elle gérait une bibliothèque et qu'une certaine Johan avait besoin d'elle. En effet, son petit frère Jordan avait disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. L'enquête de la police n'a rien donné et Johan espérait que Tante Kate pourrait prendre en main cette enquête. Pour reprendre ces mots, Kate serait au courant de quelque chose que les gens normaux ne comprendraient pas. Johan termine sa note en disant que Jordan adorait regarder l'émission éducative Amanda d'Adventurer. Elle avait remarqué que peu de temps avant la disparition de son petit frère, le programme avait pris une tournure bizarre. Assez bizarre pour déclencher un comportement étrange chez le jeune garçon. C'était comme si Amanda lui parlait directement à travers l'écran. En bref, seuls les travaux secrets de Tante Kate pourraient expliquer la disparition. Une fois les bonheurs indiqués sur les horloges, un autre document apparaît. Un article de journal sur Sam Colton qui est le créateur même d'Amanda d'Adventurer. Selon l'article, Sam ne s'attendait pas du tout au succès que sa création allait rencontrer. L'auteur en difficulté a rapidement connu une grande notoriété dans la ville malgré le faible budget. On apprend aussi qu'en réalité, le personnage fictif d'Amanda tire son origine de sa fille adoptive Rebecca. Ça nous intéressera plus tard. Une aiguille d'horloge se trouve justement derrière cet article. Après l'avoir récupérée et placée sur une horloge, nous obtenons la prochaine cassette intitulée « Tout rouille » ou plus justement traduit « Tout pourri ». Un code secret pour un coffre-fort est également identifié. Le problème est le coffre-fort du grenier a disparu suite à cette énigme. N'ayant d'autre choix, Riley visionne donc la nouvelle cassette. Dans celle-ci, Amanda et Willie font un pique-nique jusqu'à ce qu'ils commencent à sentir une odeur désagréable. Il faut simplement réussir à identifier que c'est un sandwich qui a pourri. Après ça, les protagonistes sont envoyés dans une autre zone où Amanda pose des questions assez étranges comme à son habitude pour un programme pour enfants. Par la suite, il faut l'aider à identifier ce qui a pu tuer le renard trouvé dans la forêt. Pistolet, couteau ou bétoxique. Malgré son perturbant enthousiasme pour résoudre cette affaire le plus dérangeant et que son dialogue continue à devenir de plus en plus sinistre. Nous avons vu tellement de choses aujourd'hui. Un ronting sandwich, un ronting tree stump, et un ronting Mr. Buck. À l'aider, je me suis ronting, mais je me suis ronting, mais je me suis ronting. Amanda, rien n'est ronting ici. Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses que tout ronts ? Bien sûr, non, Amanda. Je ne suis pas en train de vous. Bien que la réponse donnée change légèrement la réaction d'Amanda, le résultat reste toujours le même. Riley revient dans le grenier à une entité qui laisse beaucoup penser à Amanda sur J pour l'éliminer. C'est l'une des mauvaises fins possibles du jeu. La présence de cette entité dans notre monde suggère qu'il y a en effet un lien entre le dessin animé et la réalité. Les cassettes permettent ce passage à en croire à la lettre de Tante Kate qui disait qu'il n'y aurait pas de retour possible après les avoir visionnées. Le tout maintenant est de comprendre comment et pourquoi. Après cette première fin, on revient au menu principal dans lequel on peut remarquer un autocollant sur le cadre de l'écran. Il y a plusieurs autocollants dans le jeu qui correspondent à chacune des fins que je vais expliquer. En attendant, après chaque fin, nous revenons dans le grenier comme au début. Mais les dialogues dans les cassettes changent pour nous plonger plus profondément dans l'histoire. De plus, les informations recueillies précédemment comme le code du coffre-fort restent toujours valides. Dans celui-ci d'ailleurs, on trouve le bouton pour faire pause pour pouvoir analyser plus en détail le contenu des cassettes. Revenons à la première cassette dans la cuisine dans laquelle il faut toujours préparer une tarte. Si on reproduit ce qui se passe dans la cassette comme la température du four, alors le four d'Amanda prendra feu. Ceci signifie définitivement que nos demandes sont liées. Pour avoir la cassette suivante, il faut réaliser une tourte à la viande en suivant la recette inscrite sur le papier nouvellement apparu. Les pommes de terre seront cultivées dans des pots, les champignons ramassés dans un coin du grenier. Et finalement, la viande est obtenue en piégeant une souris grâce au fromage. Une fois la préparation terminée, une nouvelle version de la cassette dans notre quartier est débloquée. Il faut toujours trouver un cadeau pour l'amie d'Amanda, mais cette fois-ci des messages cachés peuvent être entendus. On peut y voir Amanda au bord du désespoir et son acolyte essayant de lui remonter le moral. Let's pick out a card. My pet... Something bad happened. What kind of card should I send them? I don't think we want this. I think Amanda is confused. Hmm. Shh, here's a secret. It's my birthday. Maybe we can help her out. Are you sure that's right? I don't... It looks like it. I bet your friend is really going to love this card. Malgré son mauvais traitement, Woolie fait tout pour maintenir Amanda calme comme pour l'empêcher de se transformer. Lorsqu'elle nous demande de trouver des bonbons pour son amie, toutes les réponses seront mauvaises. Les magasins changent mystérieusement pour devenir uniquement des boucheries. Don't do that! I don't want to go there! I said I don't want to go in there! No! Why is this happening? No! Why can't I stop seeing? This isn't the candy store. There is nothing here that I want. Maybe you can take us someplace else. Complètement furieuse, Amanda finit par détruire les commerces du quartier. Son seul réconfort est Woolie encore une fois. That's a nice birthday card. Lorsqu'elle nous demande à qui elle peut envoyer ce cadeau, il faut inscrire Woolie car c'est son anniversaire pour rappel. Ceci clôture cet épisode. Oh, Woolie, it's your birthday! Dans l'énigme suivante, il faut sélectionner les commerces que nous avons visités jusqu'à présent dans un ordre précis. La tâche s'avère complexe car les dessins deviendront de plus en plus minimalistes. Sur la page finale, on obtient le code Guts et on comprend qu'il faut couper en deux une poupée grâce à une paire de ciseaux. Ce code permet d'ouvrir un coffre dans lequel on obtient la cassette qu'est-ce qu'une famille. Les ciseaux s'avèrent inutiles pour l'instant car la poupée a disparu. Les protagonistes sont désormais dans un zoo. Amanda commence par déshumaniser complètement son compagnon Woolie. Woolie a juste fait un son de l'animal. Il a dit « bah » parce qu'il est un chien. Pouvez-vous faire un son de l'animal ? C'est génial ! Vous sonnez juste comme Woolie ! Waouh, oui ! Vous sonnez juste comme... C'est fun de passer du temps avec les animaux. Ils sont très différents de les gens. Ils semblent différents et ils ne parlent pas comme les gens. Amanda, je suis un animal et je... Les animaux ne parlent pas, siffle ! Regardez ces signes ! On va faire sonner comme les animaux sur les signes ! Est-ce que vous êtes prêts ? Après avoir dit ça, Woolie perd en effet peu à peu la parole au cours de l'épisode jusqu'à se comporter comme un mouton traditionnel. On arrive ainsi à un autre animal qui est vraiment intéressant pour la suite. Un chaton abandonné. Après avoir tapé le mot seul lorsqu'Amanda nous demande comment il doit se sentir et lui confirmer qu'on doit l'aider, elle nous regardera enfin en souriant. Par contre, si on refuse de l'aider, alors Amanda se montrera beaucoup plus hostile et provoquera une autre mauvaise fin. Sous-titrage ST' 501 Bien sûr, il est aussi possible de réussir cette énigme avant d'arriver à cette fin. Au cours de l'enregistrement, plusieurs messages d'avertissement météo se succèderont. Il faut les reproduire dans cette roue qui apparaît également dans le grenier en suivant l'ordre d'apparition. Ce faisant, une autre version de la cassette tout pourrie est débloquée. Dans celle-ci, à la place du renard précédemment retrouvé mort, on retrouve le chaton du zoo emprisonné dans une cage. Si on décide de le sauver, alors Riley revient dans le monde réel et une trappe du grenier se débloque. Une fois la sortie empruntée, Riley se retrouve dans une boucherie. La même que celle visitée précédemment qu'Amanda détestait. Par là, on comprend que Riley a été envoyée dans la même dimension qu'Amanda. Nous sommes ainsi piégés, ce qui est aussi l'une des fins. Comme à chaque fois, le jeu recommence, mais cette fois-ci, nous disposons de la paire de ciseaux et la poupée est bien présente. A l'intérieur, Riley trouve des piles qui permettent d'alimenter un robot joué. Par la même occasion, une carte d'anniversaire et un gâteau apparaît sur la table. Il faut taper le code inscrit sur la carte dans le robot, ce qui donnera la localisation de trois bougies dans le grenier. Une fois placée sur le gâteau, une nouvelle cassette sera débloquée. Une version alternative de la cassette en non-accident. Elle commence de manière étrange où Riley demande de l'aide avant de se faire interrompre par Amanda. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous confiez à moi? Willy, prête pour une aventure ? Amanda, je ne sais pas que vous... Willy a un accident. Quand un ami a un accident, parfois personne ne peut les aider. Mais nous pouvons essayer. Non, Amanda, je suis bien. Je... Poor Willy est tellement confusé. Nous devons vraiment aider. Amanda force le diagnostic en disant qu'il souffre d'un traumatisme à la tête et le fait boire une préparation qui lui provoque une perte de connaissances. Une fois arrivée à l'hôpital, Amanda s'amuse avec nous en nous demandant quels outils utiliser pour opérer Willy alors qu'il faut tous les utiliser. Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour le sauver. Le pauvre Willy finira très probablement par se faire tuer par Amanda. On peut finalement accéder à trois nouvelles cassettes ou non partiellement rayées. La première contenait les films préférés de Riley. Son contenu est juste un mystère aggrappant les premières versions du jeu. Une autre intitulée était 1984 apparaît au niveau de la porte du grenier. Il suffit d'écouter Amanda pour obtenir un code. En localisant et comptant ce qu'elle demande, on obtient naturellement un code pour débrouiller l'armoire. A l'intérieur, on y trouve un seau ainsi que la cassette nommée vidéo familiale. Encore une fois, sa seule utilité est de nous fournir un code qu'on inscrit sur le robot. Par le message obtenu, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut comprendre qu'il faut noyer le robot pour le casser et récupérer la clé à l'intérieur. Elle permet d'ouvrir un coffre contenant la cassette. On peut partager que clôture juste l'aventure principale. Amanda partage enfin un énorme secret en s'adressant directement à Riley. En révélant ce secret, Amanda elle-même se voit traquée par l'entité démoniaque à l'intérieur de l'émission. On peut vaguement apercevoir une silhouette humanoid en train de frapper l'écran comme si elle essayait de s'en sortir. Paniquée, Riley jette une brique pour briser la télévision et stopper l'éventuel danger. Après ça, le jour se lève enfin comme on peut l'apercevoir sur la fenêtre et l'aventure se termine. Il y a une autre fin alternative si on répond par la négative lorsqu'un mandat nous demande si nous voulons connaître son secret. Après ça, le grenier se vide mystérieusement comme pour se déconnecter de l'autre monde, ne laissant plus qu'un papier au sol avec la mention part. Riley est enfin libre de reprendre sa vie. Dans une autre fin alternative obtenue uniquement si toutes les cassettes secrètes ont été visionnées, un personnage jusqu'à l'inconnu est vêtu d'une tenue de détective apparaît dans le grenier après avoir brisé l'écran. Ceci est simplement l'histoire en surface. Pour comprendre l'histoire d'Amanda, il faut désormais analyser ses mystérieuses cassettes jusqu'à l'introuvable. Elle ne présente certes pas d'interaction directe avec Amanda, mais nous permet d'en apprendre beaucoup sur le passé bien avant le début du jeu. La première cassette secrète est obtenue en préparant une tarte aux pêches au lieu d'une tarte aux pommes après avoir visionné la première cassette. Celle-ci présente le jour d'anniversaire de Lorraine. Une jeune fille fan est obsédée par l'émission Amanda d'Adventureur. Ses parents l'appellent pour lui offrir sa glace préférée pépite de chocolat à la menthe, mais la jeune fille reste absorbée par le dessin animé. Pendant que ses parents discutent des dangers que représentent ces écrans, Lorraine disparaît en une fraction de seconde. Chose étonnante est qu'après sa disparition, Amanda répète le parfum préféré de Lorraine. Un parfum pas très commun. La deuxième cassette est obtenue sans répandu personne lorsqu'Amanda nous demande qui peut aider ou les blessés. Celle-ci reprend une interview entre une représentatrice télé et Sam qui est le créateur d'Amanda, je vous rappelle. Dans cette interview, Sam prend le temps de remercier tante Kate car selon lui, sans elle, l'émission n'aurait certainement pas connu le succès d'aujourd'hui. Kate en faisait la promotion à chaque enfant qui venait à la bibliothèque. Sam continue en parlant de sa fille adoptive Rebecca qui a inspiré le personnage Amanda. You know, I really have to thank our local librarian, Miss Kate, for being such a champion of the project. I think she's talked about it at every single story time. I think it's just so rare nowadays for kids' shows to be so much fun, but also really teach kids something, isn't it? But really, it's all Rebecca. As soon as I met my beautiful daughter, the inspiration was there. You know, she was so young when I adopted her. And despite what she's gone through, she's always seen the world with such kindness and joy. L'interview va plus loin. Sam informe les téléspectateurs qu'Amanda d'Adventurer va devenir un dessin animé. En effet, à cette époque, ce n'était qu'une simple émission télévisée avec comme héroïne sa fille et Rebecca. Il n'y avait pas encore d'animation comme c'est le cas aujourd'hui. En fait, grâce à Kate et la notoriété grandissante de l'émission, le studio Amel Entertainment a approché Sam. Ce sont eux qui sont à l'origine de la création des protagonistes animés que nous connaissons aujourd'hui. Un simple dessin animé en fanta en apparence. La troisième cassette est obtenue après avoir offert une fleur à la poupée. Un caméraman enregistre un échange assez mystérieux entre Sam, sa fille Rebecca et la production d'Amen. On peut entendre que Sam n'était pas du tout satisfait de ce que sa fille devait répéter. Un message énigmatique où Rebecca elle-même dit qu'elle parle à un homme inconnu par ce moyen. Bye yo. Bye yo. Bye yo. Bye man. Bye man. Bye man. What is this? What is she reading? Just a few simple words. This script is specifically tuned to train the technology's dynamic voice reaction. The what? I want this to stop. Sam, why don't you take a walk for a few minutes? We've only got a few more of these. No, I don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the head is going. This new man, she's upset. This is going too far. Let's take five. Rebecca, come on out and... Si l'on est attentif, les mots que répète Rebecca sont les noms de trois démons. Baël, Paimon et Balaam. Ils sont tous issus de l'Ars Goetia qui est une section du Grimoire Clavicula Salamonis décrivant l'invocation de démons. Ces démons sont souvent décrits comme conférant divers pouvoirs et connaissances à ceux qui les invoquent. Baël, par exemple, est considéré comme le premier roi de l'enfer. On dit qu'il enseigne la ruse et confère la familiarité avec les esprits. Paimon est aussi un roi démon majeur. On lui attribue la connaissance des arts et des sciences ainsi que le pouvoir d'influencer ou de contrôler les esprits. Balaam, quant à lui, est souvent associé à des pouvoirs divinatoires et à la manipulation des énergies spirituelles. Il est donc fortement suggéré que Hamel ne soit une sexe satanique. Leur seul but est d'invoquer ces démons et possède à leur connaissance occulte. Bien sûr, ces invocations nécessitent des sacrifices d'âmes innocentes d'enfants. La quatrième cassette est obtenue sans inscrire le nom Sam lorsqu'Amanda nous demande quel est le nom du papa poule dans le zoo. Tu sais ce que le père s'appelle ? Attends, qu'est-ce que tu dis ? Dans celle-ci, on apprend que Sam a été porté disparu du jour au lendemain sans laisser de traces après un conflit avec le studio. Sa fille Rebecca, nouvellement star, a été laissée seule à la production. Le journaliste dit également que le programme a beaucoup changé depuis que le studio a pris les devants dans l'émission. Et Colton's récente disappearance have raised some eyebrows. And to further fuel these concerns, new episodes of Amanda the Adventurer have had subject matter that has left local parents uncomfortable about the program. My kids are still really into that show, but it has changed. I mean, I walked in the other day and Amanda was talking about how mommies and daddies aren't always right. I mean, what is that ? That's not something you tell impressionable kids. I had to change the channel. I just told the kids that the TV was acting up. Et en effet, ils n'ont pas perdu de temps. Dans la cassette suivante, ils ont fait signer un contrat secret à la jeune Rebecca sans personne majeure à proximité. Bien qu'il n'y ait pas de dialogue, il semble que Rebecca ait laissé le studio détenir tous les droits sur elle et sur l'émission. Par la suite, la jeune fille et la scientifique chargées de l'observer sont entrées dans une pièce sans le réalisateur qui a fait signer Rebecca quelques instants plus tôt. La dernière cassette ultra secrète est obtenue uniquement en modifiant les lignes de code du jeu. Il ne se passe pas grand chose. On peut juste voir où il y a attendre dans une pièce. Récapitulant dans l'ordre jusqu'à présent. Amanda the Adventurer a été créée par Sam Colton en se basant sur la personnalité bienveillante de sa fille adoptive Rebecca. La licence a été par la suite achetée par Amelm dans l'espoir de transformer la notoriété de la série en arme pour hypnotiser et piéger les enfants. Le but est de les sacrifier pour permettre l'invocation de démons et ainsi acquérir leur connaissance. Alors que Sam commence à nourrir quelques inquiétudes pour la sécurité de sa fille, Rebecca Amelm l'a tout de suite fait disparaître. Nous n'avons aucune certitude s'il est vivant à ce jour. Le studio a ensuite acheté les droits de la licence et a visiblement obtenu la garde de Rebecca. Selon leur déclaration, Rebecca ne se montrera pas en public pendant un certain temps pour se reposer. En réalité, elle est le principal hôte d'un rituel démoniaque l'alliant à Amanda. Le contrat qu'elle a signé son lire est peut-être même un pacte avec ce démon. Je ne pense pas qu'elle soit morte. A plusieurs reprises dans le jeu, elle fait quelques allusions au fait qu'elle soit toujours vivante comme lorsqu'elle dit qu'elle se sent pour rire. Ou encore lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas loin mais juste là quelque part dans l'une des fins. Le démon corrompt sa conscience dans cette réalité. C'est pour cette raison qu'elle peut passer de la bienveillance à l'hostilité en une fraction de seconde. Comme l'a dit Sam dans une interview, Rebecca a connu une enfance très difficile. Certains pensent même qu'elle a tué ses parents biologiques d'où le pourquoi elle s'amusait avec des ustensiles dangereux. Ce passé est sans doute une condition obligatoire pour qu'elle soit l'hôte principale de ce qui explique l'intérêt du studio. Il est aussi sous-entendu que le châton est une représentation de Rebecca. Tout comme lui, elle s'est retrouvée piégée et seule n'ayant personne pour l'aider après la disparition de son père. C'est pour cette raison qu'elle a perdu les pédales lorsqu'on a refusé de l'aider. Quel est le rôle de Wully dans tout ça ? Il est en opposition beaucoup plus calme, raisonnée et mature qu'Amanda. A plusieurs reprises, il a été contraint de se taire pour ne pas la contrarier ou encore de nous aider pour donner la bonne réponse, évitant ainsi sa colère. La théorie dominante est que Wully est là uniquement pour empêcher qu'Amanda ne cède totalement à sa corruption. Comme on l'a vu, elle peut, et si elle est contrariée, sortir de l'écran et donc échapper au contrôle de Amen. Une situation absolument pas désirée, d'où la présence de Wully. Il se pourrait que Wully était un être humain, d'où sa faculté à parler. Quant à son identité, certains pensent qu'il a la conscience même de Sam Colton. En effet, malgré l'hostilité de la jeune fille, Wully s'est toujours montré très bienveillant et patient envers elle comme un père le ferait. Je pense que votre amie va vraiment aimer cette carte. Amanda, ça a passé trop loin. Je ne... Amanda, rien n'est pas roté ici. Je ne pense pas que nous devons faire ça par nous-mêmes. Nous pouvons revenir demain demain. Tu n'as pas besoin de l'envoyer maintenant. Non, je dois l'envoyer à mon ami. Help me ! Tu penses que tout rots ? Bien sûr que pas, Amanda. Je ne t'ai pas demandé. Réponse ma question. Tu n'as pas besoin de répondre. Le patient se rend malade. Je vais me demander un peu d'aide. Help me ! Please ! Sam, qui vas-tu aider ? Finalement, il reste à déterminer le devenir des enfants disparus. Selon l'une des fins dans laquelle Riley s'est retrouvée bloquée dans une boucherie sans possibilité de bouger accroché comme une pièce de viande. Chaque pièce de viande avec des yeux pourrait représenter un enfant disparu. Pour rappel, c'est uniquement après que Riley ait franchi la porte blanche du grenier qu'elle atterrit ici comme les autres. De la même façon, les enfants ont dû franchir une porte de notre réalité ce qui les a conduits dans cette dimension alternative. C'est par ce moyen que le studio continue ses sacrifices et invoque toujours plus de démons. La plus grande question est certainement l'identité de l'individu masqué dans l'une des fins en tenue de détective. Il apparaît uniquement si toutes les cassettes secrètes sont débloquées et visionnées. Est-ce qu'il s'agit de Sam qui s'est libéré et agit secrètement ? Tante Kate connue pour ses enquêtes que les gendarmes ignorent. Johan, la grande sœur qui enquête sur la disparition de son petit frère Jordan. Ou encore un ex-employé du studio qui souhaite dévoiler au grand public les méfaits de ses supérieurs. Rappelez-vous que c'est l'un d'entre eux qui a secrètement filmé Rebecca répéter des noms de démons. A ce jour, rien ne nous permet d'être sûr. Voilà toute l'histoire connue jusqu'à aujourd'hui pour un monde d'adventureur. Au vu du grand succès rencontré, nul doute qu'elle se complètera sous peu. Curieux de connaître vos théories sur l'objectif du studio et surtout l'identité et le rôle de l'individu masqué. En attendant, merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, merci aussi de laisser un pouce bleu qui m'aide beaucoup à progresser. Et nous, on se dit à la prochaine.